et plop les gens bienvenue dans ce quatrième épisode et oui j'ai bien dit quatrième sur hotsparks alors je précise bien que c'est le numéro 4 et pas le numéro 3 parce que entre l'épisode 3 n'existe pas sur ma chaîne mais bien sur celle des jeux du cygne donc si vous l'avez pas vu vous allez le voir là bas on a fait en très gros on a quand même exploré pas mal la carte on est allé tout là tout là on est un petit peu allé voir ce qui se passait dans le deuxième biome mais on n'est pas trop resté et on est revenu on n'a pas exploré cette partie là mais en fait déjà rien que l'exploration ça nous a pris du temps donc je pensais aller explorer maintenant pour la suite et on a fait vu je crois que sur cette chaîne live on les avait pas mais si en faisant l'exploration on est allé voir et on a découvert les parcs bricoleurs dans cela vous les aviez déjà vu ce qui travaille un peu partout là enfin pas partout pas les souches mais cela va ici tapote sur les machines on a aussi vu et on a découvert de trois nouvelles espèces donc les bricoleurs les coupants les les coupants les transporteurs et les les graines je crois je sais pas trop ce qu'ils font les derniers j'ai pas les transporteurs sont ici peuvent transporter deux éléments à la fois donc voilà j'en est que deux n'est pas suffisant pour faire tourner bien ces deux machines et pareil ici il en faudrait sûrement plus mais voilà pour le résumé hyper rapide bon après évidemment c'est une c'était une vidéo un peu découverte donc j'irai expliqué ce qu'on avait déjà vu dans les deux premières vidéos mais on est on a refait une mini série du coup juste ici avec pareil de 2,2 série qui produisent et on s'appelle déjà les poutres une qui produit des panneaux de bois et on est allé même jusqu'à en avoir une qui produit des lames en bois alors je suis pas sûr qu'elle en ait construit une pour le moment parce que le temps que les stocks se produisent tout simplement tout ça dans le but de produire donc ici on a le bricolo et peut-être ici par exemple avoir le 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 sparks épée ou une épée je sais plus ce qu'il lui faut donc là deux objectifs pour le moment on a dit explorer par ici un micro objectif d'essayer de retrouver alors oui retourner au spark transport à l'hôtel des spars transporteurs pour récupérer le l'espace qu'on a lancé pour le moment on les lance là bas mais voilà et voilà le spark stéro il était tombé il est tombé parce que j'avais rien dans mon place à mon inventaire du coup essayer de voir si on peut le récupérer ou pas on va commencer par aller voir les autres paris à la l'exploration après tout simplement parce que l'exploration ça n'attend pas parce que l'exploration justement ça ça attend alors que produire avec l'usine c'est tout l'ont assez long si on lance les choses ça avance si on n'y va pas pour les lancer dans ce pas alors oui le repère antique se dresse devant toi maintenant c'est la voix de du narrateur ce que repère antique se dresse devant toi il lui doucement quand tu approches la main et les inscriptions sur la pierre commence à changer pour former des mots repères inactifs impossible d'établir la connexion pour reconnecter débloquer la fonctionnalité repère de rang 1 et sur la carte vite fait retourner là les carrés rose qu'est ce que c'est d'accord c'est les petites fondations c'est important de savoir vu que certains bâtiments ne sont la sable que sur ces que sur ces fondations l'échelle est trop oui c'est à gauche ici minima pas vraiment minu donc lui j'ai pas d'engrais et l'autre il est tombé il est tombé quoi il a peut-être essayé de produire un arbre ils sont censés être capables de reboiser la zone on va donc voir le transporteur ça veut dire qu'on peut pas finir la mission tant qu'on n'en a pas produit un nous mêmes donc il faut de l'engrais donc c'est la moïse non travaillez vous l'objet rapide pour travailler et vous êtes transporteur de transporteur et le souci c'est que là on est quand même vers loin on est libre et colo leur et les poutres ici c'est long et dans l'autre sens on ramener les parcs transporteurs c'est aussi très long est-ce que on peut le faire encore je me souviens plus cette semaine dernière ah oui pour faire de l'engrais il faut là du coup il faut des lames en bois il faut d'abord j'en ramène un chaque donc il faut absolument que je ramène 20 lames de bois au à l'intermédiaire pour qu'il me donne la recette de l'engrais ensuite avec l'engrais je pourrais faire au moins un sparks terreau que je devrais ramener ici et plein d'engrais donc pour pouvoir débloquer la recette de faire des sparks transporteurs proche de la maison pour le moment je suis un peu coincé il faut que je fasse des sparks transporteurs et jusqu'ici et ce qu'ils vont mettre un petit peu c'est que c'est loin de l'endroit à explorer on va prendre ce dernier là de toute façon on n'a pas de quoi remplir plus les stocks d'entrée donc la prochaine fois on aura un peu en sortie on regarde les coffres parce que bon déjà je repère pas exactement où est-ce qu'on est à tout le monde à tout instant on a quand même pas mal de sparks bricoleurs c'est pas mal ce qu'il manque pour en avoir plus il manque des sparks souches et les sparks souches il va manquer des éclats on peut déjà vous donner ça et on va vous donner ça même si ça ira plus vite si c'était moi qui les transportais alors ici non on veut un peu plus comme ça on veut un peu plus comme ça ici on en veut comme ça aussi le deuxième est en train de se construire lui j'ai l'impression qu'il est en train de se remplir mais pas beaucoup ça c'est en train de se vider donc c'est bien tout ça c'est ce qu'on veut il n'y a pas forcément besoin de mettre plus de transporteurs ici parce que on irait plus vite à le remplir oui mais de toute façon la production de bois elle fait pas beaucoup plus vite et ils sont déjà en train de les remplir voilà là ils vont commencer à faire des allers-retours complets lui c'est le premier je crois qu'il aura fait le tour donc le stock de but va pouvoir se re-remplir donc il n'y a pas non plus besoin de passer eux en en spargo bricoleur au moment tout va bien ici on a j'en ai mis trois c'est à la fois beaucoup et pas c'est beaucoup parce que au final il remplit ce qu'il y a enfin c'est beaucoup parce qu'il il vide l'entrepôt plus vite que ce que eux vont construire pour remplir plutôt mais à la fois c'est pas trop parce que c'est fou quoi c'est ce qu'il faut pour espérer avoir quelques poutres qui arrivent jusqu'ici sachant que lui non cet entrepôt n'est pas du tout plein c'est les sparks qui vont jusqu'ici qui reviennent et qui font des retours et on va avoir notre première lame je pourrais mettre c'est pas trop pour l'heure plus vite mais ah oui là on a même de quoi en faire 4 en tout ça arrive donc c'est bien par contre là ce stock là il va se vider du coup celui là il va pas être rempli à 100% enfin de toute façon on a pas besoin d'avoir on n'a pas besoin d'avoir cette caisse remplie au moment ça nous va bien au moment ça nous va bien on va prendre les lames en bois c'est marqué le temps ? oui c'est marqué 48 le buisson il peut nous ramener d'autres choses ils peuvent quand même décolter des ressources comme tous les autres spars tout va bien je vais me demander si qu'est-ce 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 qu'on a justement tout va bien ? il y arrive si je peux pas mettre une troisième série une troisième série mais si j'en mets une troisième est-ce que je ne devrais pas commencer à les tourner voilà comme ça c'est vrai oui lui il coupe mais il va pas me ramener les affaires s'il m'en ramène donc on a dit une siri j'ai pas de bois alors est-ce que on peut faire un plumain qui est là oh non il y a cette case là qui n'est pas légale alors ce qu'on va faire plutôt c'est qu'on va tout détruire on va tout détruire on va tout détruire on va tout détruire on va tout détruire et on va tout détruire Alors on veut construire une scierie. Est-ce que ce genre de chemin on arriverait à... On arrivera franchement ici. On aurait pu mettre des sparks bricoleurs ça irait plus vite en fait c'est ce qu'on voulait à la base. Je sais pas, j'aime bien ce type. Euh... Ce qu'on a besoin de faire... Non pas ici. C'est une route. Donc je vais de là. Comme ça. Comme ceci. Et là on va pouvoir... Tout ça c'est à peu près évident. On va sur mes tuiles là. Une fois qu'ils seront tous les sens. Comme ça ça leur fait une tuile de moins à marcher. On va pas gagner grand chose mais... Ça peut faire gagner quelque chose là. Là on voit que la production de voie est beaucoup trop rapide. Surtout le transport il m'en manque beaucoup. C'était quoi la recette pour les transporteurs ? C'était quoi la recette ? Je sais plus. Je crois que c'était des bricoleurs et des... Et des poutres non ? J'ai déjà assez de panneaux de bois. Si c'était ça j'en aurais. Ce que je veux ce sont... Outre. C'était simple. On va comme ça au cas où. Non c'est lui qui est en train d'être rempli. Il y a des bricoleurs plus des poutres mais... Non c'était pas là c'était à droite. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans ? Ouiiii. Le Béter. Le Béter ça veut dire des sparks. Tout simplement. Oui. C'est bel et bien ici. Euh... C'est ça. Ehh... Il me faut des blivots. Il me faut des blivots. C'est quoi aussi faire quand même ? Euh... C'est des mini stops. juste que quand on revient la prochaine fois on est vraiment et il va nous falloir en vrai pas grand monde sur chacun un sur chaque segment théoriquement c'est largement suffisant et ça nous ça va nous déplacer le stop légèrement mais dans un stock donc intéressant eux-mêmes ça et faire un panneau mais il me manque des on va reprendre un panneau et voilà comme ça on sait où sont les où sont les transporteurs sur la carte ce qui est bien c'est que là on a automatisé la zone mais on a déjà prévu l'automatisation suffit de ramener des grands trucs où ils marchent pendant 5000 ans et c'est bon il est bel et bien quelque chose ici c'est presque tout rempli là c'est des souches qui manque les souches mais on a les sparks bricoleurs qui traillent dessus donc ils sont produits le plus vite possible ouais peut-être remplacé ici par des transporteurs mais un aller retour jusque jusqu'au transporteur comme ça on aura vraiment rempli le je me suis trop rempli les poches d'ailleurs on aura vraiment des transporteurs en quantité appréciable la prochaine fois qu'on ira tout en ne nous pénalisant pas du tout parce que les stocks sont pleins et j'ai pris dans les stocks de rab ce qu'on pourrait même faire c'est c'est faire plusieurs stocks les uns derrière les autres non encore un fait donc là on va retourner voir comment ça se passe du côté de notre deuxième série et on va en sorte que ça se passe encore mieux que ce que ça ne se passe donc on a tout le monde qui s'embête à courir sans donner du travail aux machines il n'y a que deux machines qui fonctionnent donc celle-là est forcément à fond celle-là elle est à 12 pas mal mais moins d'être suffisant donc c'est que les trois premières elles sont rapides d'accès mais les deux dernières elles sont beaucoup plus lentes j'aimerais voir ce qu'il se passe on aura mis 10 de plus que ce qu'il y avait déjà potentiellement ça veut dire qu'il en faudra un troisième ici le deuxième de l'allié de la file j'ai vu qu'en général il portait une poutre mais des fois deux donc là si on commence à en avoir des séries des deux côtés je me suis peut-être trop collé comment ça marche le filtre ? passer sur un chemin ce module ne permet aux spartes de passer que sur le transport pour ce que j'ai recruté si par exemple ici je dis ce que j'en ai pour ouvrir donc là vous ne pouvez faire le grand tour que si vous ah oui c'est ça là ils font forcément le petit tour sauf s'ils ont encore du bois dans le cas où ils ont du bois ils font le grand tour on les voit se faire le raccourci intéressant ça fait que ceux qui viennent ici ils ne sont pas les mains vides entre guillemets ils viennent c'est parce qu'ils ont ils ont vraiment besoin de venir ici on est à 10 mais vu que les séries sont remplies maintenant presque il faudrait se stabiliser et se re-remplir même et du coup pour la sortie il nous en manque même au moins un parce que là il y en a deux les poudres qui restent maintenant on produit théoriquement suffisamment pour que les trois attendez j'en ai quand même celui qui s'est débloqué de mes guiseries très bien j'en ai quatre qui remplissent ce stockage trois qui le vident avec un trajet encore plus long un trajet plus long sur lequel il court une bonne partie du temps souvent on va leur ajouter quand même un peu d'aide pour être sûr d'avoir jusqu'ici des poutres qui arrivent et on va pouvoir prendre les lames prendre les lames tout simplement c'est réfléchi mais pour le moment on sait faire soit les spartouches soit les bricolores pas plus il faut deux souches pour faire un bricoleur ah oui après il faut un bricoleur pour faire un transporteur donc on est un peu obligé donc là je suis content j'ai mes lames en bois qui se produisent une vitesse correcte quelles étaient les autres missions déjà combien il faut il faut que je ramène les corse je ne sais pas comment ramener pour le moment il faut que je ramène 20 lames en bois 40 en plus donc 60 plus 20 80 il faut 80 lames en bois du coup il faut faire du scrutage un petit panneau pour indiquer ici on va mettre des lames en bois j'ai pas envie d'y mettre les spart transporteurs parce qu'ils me coûtent encore trop cher donc juste un souche pour un petit trajet comme ça ça devrait aller l'objectif c'est aussi de faire un deuxième filtre donc on va faire un filtre pour que eux fassent le trajet le long trajet oui j'en ai plus ils ne font le long trajet que s'ils ont au moins un cristal sinon sinon ils font le trajet pour rien on va les attendre comme ça on va voir combien ils sont et il faudra peut-être une une diminution de leur effectif pareil on pourrait faire la même chose ici pour pas que les transporteurs de souches s'embêtent quand il n'y a pas de souche d'ailleurs je suis en train de voir que pour les transporteurs de souche il n'y a pas ni ça ni panneau il faut indiquer que c'est ici excusez moi ici qu'on fait les souches donc on peut les récupérer surtout je vais faire des bricolos des bricolaires c'est bien mais mais je serais pas compte garder quelques souches d'avant donc là on voit qu'ils sont bien trop nombreux pour ce petit espace et je m'attends à ce que la plupart du temps il fasse juste cette boucle là on va en laisser 5 parce que si jamais lui il est produit par combien ? il est produit par 6 on va en mettre un 6ème du coup comme ça dès que lui il en a fini lui il fait ses 6 petits allers-retours et eux ils vont chacun ramener un jusqu'au bout du coup si lui il va plus vite que le transport bah il y aura un peu de stock ici mais pas tant que ça vu que moi j'ai pas une production de de fragments des terres infinis même fiable au moment ça ira bien donc ça on a dit qu'il nous en fallait 80 donc on est un peu moins du compte pour le moment et ici on est en train de saturer on est en train de saturer ici on sature aussi ici aussi donc c'est le moment de s'étendre donc la construction aïe j'ai plus de j'ai plus de je crois que c'était une mine qui se pose pas pour la construction c'est un peu nul et si c'est juste que j'ai plus de matières premières il faut comprendre donc ici est-ce que je fais ça ou est-ce que je mets des des vrais travailleurs non je vais plutôt mettre des vrais travailleurs non mais non attendez pour être ce que je veux on va aller dans le sens ici vous produisez suffisamment vite pour remplir donc y'a pas besoin de par contre ce que je veux c'est produire plus d'épées produire plus d'épées donc comme ça voilà ah euh euh c'est 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 v ça On peut même faire un fil ici pour dire que... Mais tout simplement comme ça je dirais, vous avez le droit de rentrer que si vous êtes vides. Il va nous falloir aussi... Partir d'ici. Donc là j'ai la place de mettre une autre usine. Et ici en fait j'aurais pu la place d'en mettre deux. Non parce que si j'en mettais une qui va de là à là, ici c'est cool. Pour un moment... On va dire que je viens... Je vais mettre une coudre. Et... Je vais mettre une coudre. Alors c'est pas un bon système dans le sens où c'est biaisé envers le premier. C'est le premier qui aura plus de poutres que les autres. Il en aura un sur deux ici. Et là il y aura un sur deux deux, un sur deux qui rentre là et l'autre qui rentre là. Et c'est pareil pour les deux chemins. C'est pas ouf. C'est biaisé. C'est pas grave. Ce que je veux c'est essayer de paralyser un peu. Déjà si je mets pas ça, ça ira pas plus vite. Et en vrai ils sont lents. Donc on va tout mettre ceux là. Ça marche comme ça, ça les remplace ? C'est pas grave. Alors j'aurais pu mettre les rapides seulement pour le premier et les autres pour les souches. Mais on va aller comme ça. Je pense que c'est rapide. Alors forcément le trajet est plus long. Et il y a plus de machines. Donc on va en mettre un par machine. Comme approximation. Je sais pas si c'est la bonne mais... Il y en a trois. Ils ont le temps de venir. Même deux au total ça serait peut-être suffi. C'est pas grave. On a nos épées, nos lames en bois. On a dit qu'il nous enflait 80-100. On en est à... 52. 55. C'est les deux. Je crois qu'il nous ramène. On y arrive petit à petit. C'est pour ça qu'on a augmenté les cadences. Lui n'arrive plus trop à suivre la cadence d'ailleurs. Il nous faut un peu plus de... Est-ce qu'on a des transporteurs ? Oui. On va laisser le dernier revenir. On va mettre des transporteurs plutôt. Parce que... Parce que... Parce que... Ici ce serait bien que ce soit plus ou moins plein tout le temps. J'en ai ramené un de trop ici. Il me semblait bien. Et quand ils viennent pas ici... C'est bien qu'ils mettent du stock. On pourrait mettre une barrière ici en disant si vous avez... Si vous n'avez pas rien vous revenez en retour. Je l'ai mis ici. D'ailleurs elle est pas bien. Elle est pas bien parce que si eux ils sont... Si eux ils sont remplis de ces trucs là mais qu'ils n'ont plus de poudre. On sait pas comment. Euh... Les... 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 Ceux qui ramènent les... Les trucs qui seront... Ils feront pas les alertes. Là c'est... Pas une si mauvaise idée mais pas... Pas ici. À la limite exactement là où je suis. Ça pourrait le faire mais si euh... Ce projet là est énorme. Si gênant à attendre. Donc ici il y en a 13. Ici il y en a 2. Donc il y a... Largement pas assez de... Spark Transporter. Pas assez de Spark Transporter. ... Un peu... Passer ... ... ... Passer ... ... ... ... Estirnon ... ... ... ... ... je vais y reprendre les impairs mais en fait si jamais ils sont remplis à fond un jour ils devraient poser un pour se réarrondir les chiffres ici on a réussi à vider quand même pas mal les stocks c'est bien juste ici ça produira pas assez et là on arrive pas fatidique de l'usine qui produit plus assez donc ça ça coûte 16 ans et ça ça coûte 8 ans donc il faut deux siri pour remplir deux siri tout pour remplir une siri de panneaux de bois donc là en fait on n'a qu'une siri d'avance on calcule on a quatre siri on a cinq siri de poutres deux siri de panneaux de bois donc il y en a quatre produits que pourrait transformer en panneaux de bois donc il n'y en a qu'une seule qui produit théoriquement on va ne pas les faire travailler plus vite que on voit qu'eux produisent on pourrait produire plus vite nous arrangeraient ah il a du coup il pose et puis après c'est pas génial ce qu'il faut faire du coup je suis en train de réfléchir c'est je suis en train de réfléchir c'est ça à là il a réussi à récupérer les trucs qui étaient au sol quoi donc c'est là que c'est là que on va faire comme ça il y a sûrement trop de des ressources qui sont des bouts qui sont un peu perdus qui sont un peu inutile si je te mets là t'es à peu près content toi je te mets là toi je t'enlève d'ici mince ça eux ils les répartiront bien pas sûr que ce soit la bonne idée qu'une des deux entrées qui soit bien répartie et l'autre soit mal répartie mais c'est fait là ça il faut que vous ayez une voilà si vous avez pas de bouts ça sert à rien d'aller plus loin on est à combien oh 2,4,6 ah c'est marqué 137 j'ai même pas besoin de calcul 137 ça veut dire qu'on en a 100 trop à peu près parfait donc le temps d'optimiser on a amélioré ce qu'on voulait d'ailleurs ça me fait penser c'est toi je veux juste te déplacer ici c'est mieux c'est mieux parce que c'est moi qui le dis et là on peut optimiser leur vitesse de production de poutres comme ça il produira plus de poutres qui produira plus de panneaux de bois il devrait produire plus de lames au total ou tout se stocker et puis tant pis tant mieux l'impression de tri si on a 31 comme ça et 28 comme ça d'accord j'ai des données comme ça parfait c'est peut-être temps alors ça pourrait être temps de rentrer au village mais ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le temps d'explorer j'avais dit qu'on le ferait donc là il y a une bonne zone avec 3, 4 ou 5 comment ça appelle le truc pour les ruines de ruines de zones en fait je suis en train de me rendre compte que la mini map qu'on a en permanence elle nous indique rien de plus rien de moins que ce qu'on est en train de nous voir le bonjour je me suis fait coincé avec les araignées alors j'explore d'abord le bord de carte on ira après moins donc ça si j'envoie un comme ça je vais se cogner oui si j'envoie comme ça je suppose que ce qu'on est aussi par contre j'ai pas de transporteur pour tester un bricoleur il connaît la tête aussi hop là non je veux pas poser tout ça on fait d'abord le tour de la zone quand même même si les cartes on voit pas mieux sur la minimap que sur Zonda bonjour oula le gros lag c'est agressif vous manche oulpe manche oulpe oulpe je suppose que c'est pour les manche oulpe manche oulpe j'étais en mode mais quoi poulpe alors que ça a une tête de poulet conteneur antique mais bloqué ici on a un téléporteur le repère antique se dresse devant toi il lui doucement quand tu approches la main et les inscriptions sur la pierre commence à changer pour former les mots repère inactif impossible d'établir la connexion pour reconnecter débloquer la fonctionnalité repère de rang 2 si vous trouvez que c'est intéressant que je passe toujours les voix même quand c'est le même texte se répète on aura fait le tour de la forêt donc on aura vu au moins la forêt on sait à quoi ça ressemble on aura peut-être oublié la moitié mais arbuste mort disait que je savais pas ce que ça allait me donner donc j'ai envoyé mais ça me semblait pas trop mal évident qu'on allait se retrouver avec des bûches donc là on peut faire des sparks coupants en donnant des lames et des sparks de base vu que j'ai donné des lames on va devoir ils sont morts vu que j'ai donné mes lames on va devoir retourner pour récupérer la pierre mais comme ça la pierre la pierre on sait ce que ça me donne c'est bon on en a 5 du coup ici véritable bras fonctionnel pourquoi les membres sont-ils si difficile à fabriquer enfin poser ça pour prendre ça et dans l'idée voilà si jamais je reviens et que je vous donne des sparks de base oui d'accord donc là je travaille tellement bien tellement vite tellement fort que la moitié de notre que la faim de notre usine elle pourrait par contre tout ça c'est rempli tout ça c'est rempli ouais donc c'est eux qui non c'est eux qui produisent pas assez vite on va te donner ça on va te donner ça ça j'aurais de quoi faire mes échanges d'accord pour le moment les autres vous en avez largement assez mais du coup c'est pas la production c'est le transport ici qui gêne donc on a dit on prend les épées qu'est ce que j'ai en trop j'ai des feuilles en trop j'ai de la pierre et ça parce que je sais pas comment faire pour le moment au moins ça me donnera une raison de venir regarder ce qu'il y a là dedans donc lui il a déjà fini de travailler lui il est toujours en train de faire le transport et on prend ça en plus on rabe on va se bourrer de on va aller chercher les transporteurs voir combien on en a d'avant on va chercher les transporteurs une fois qu'on aura notre transporteur on ira dans la ville déposer les quêtes pas quand on a les transporteurs quand on a relancé la machine on a de toute façon plus de potre que de sparse on s'arrête là donc je vois à portée de dieu il est bien vide par contre ça ça m'intéresse de les récupérer l'arbre qui tient un peu les yeux quand on passe trop près ah on voit qu'il y a des choses comme parce qu'il est rose brillant ça tu fais ça tu tient un il reste quatorze le temps que E est fini ça me va je crois qu'on a dit qu'il manquait des transporteurs ici même si en fait je vois qu'ils font la queue là bas ah lui il produit plus assez d'accord bon bah ça sert à rien j'aurais pas du fume on peut être même un peu plus si les transporteurs qui peuvent en transporter deux par deux ils transportent un par un on en est un petit peu à bout là on a dit qu'on en avait 120 alors machine de travail on peut on peut mettre un quartz de toute façon j'ai pas de quartz déploque tous les autres détails de travail de rang 3 un nouveau poste de travail sera débloqué d'accord le repère de rang 1 ok alors on va quand même faire ça un minimum quoi comme ça on débloque les téléporteurs en zone 1 on va pouvoir débloquer les téléporteurs en zone 2 on a pas d'écorce encore l'ama des terres débloque un élément supplémentaire dans la barre des spars j'allais poser les missions mais en fait on fera ça lors du prochain épisode parce qu'il est assez long et qu'en fait je me suis dit que ça allait être assez long de discuter avec tout le monde donc on va commencer par ça au prochain épisode j'espère que celui ci vous aura plu on a optimisé un petit peu les cadences on a produit surtout des spars transporter là on a plein derrière nous ils sont trop chou en petit bol comme ça donc je vous dis à bientôt ciao